Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'élévons, nous magnifions ton nom. Merci Seigneur, parce que tu agis dans nos vies. Merci parce que tu agis au-delà de nos limites. Merci pour ces moments de puissance, ces moments de délivrance, ces moments de transformation et de guérison. Merci, ce moment de rélevement Seigneur, où tu es en train de rélever les vies abattues, où tu es en train de récupérer Seigneur Jésus, ce qui a été volé par l'ennemi, où tu nous restaures les années que les sauterelles ont dévorées Seigneur, tu les récompenses dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es en train de transformer l'image d'une vie Seigneur. Merci parce que tu restaures les familles et les foyers Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es là, tu es présent Seigneur, tu domines. Tu prends ta place de Dieu. Tu prends ta place de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu ne veux donner l'occasion à l'ennemi d'agir dans la vie de cette personne. Et tu t'élèves comme un vaillant héros. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Toi le puissant, le vivant, le ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ces instants de gloire. Nous sommes là, trois jours, trois jours connectés avec le Seigneur. Donc durant ce programme de 15 jours, nous avons trois jours de jeûne et prière. Trois jours où nous sommes à la montagne. Trois jours où nous sommes dans la course. Trois jours où Satan sera humilié. Satan est humilié. Trois jours où nous refusons tout ce que Satan a voulu mettre dans notre vie. Trois jours où nous sommes en train de détruire, renverser les forteresses de l'ennemi. Trois jours où nous sommes cachés, cachés dans le creux de la main de Dieu. Durant trois jours où nous sommes en train de réparer notre vie avec le Seigneur. Durant trois jours où le Seigneur est en train de façonner notre intérieur. Trois jours durant de jeûne et prière. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu vas parler avec ton Seigneur. Tu vas parler avec ton Seigneur. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus. Merci Jésus. Lave-nous par ton sang Seigneur. Sanctifie-nous ta parole et la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous les bienvenus. Bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en prière. Genèse chapitre 12. Bien-aimés, tu peux être allongé en ce moment. Tu es ingénué. Tu as ton flore. Pour les femmes, tu es en prière. Si vous êtes en famille, vous êtes aussi à deux. Vous pouvez prier. Deux ou trois ou plusieurs. Vous pouvez être en prière. Et nous regardons à Jésus-Christ. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Celui qui était levé. Au-dessus de toute chose. Le Dieu vivant. La Bible dit. Dans le livre de Genèse chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham. Quitte ton pays. Verset 1. Quitte ton pays. Ta famille. Et ta maison. Quitte ton pays. Ta famille. Et la maison de ton père. Quitte ton pays. Ta famille. Et la maison de ton père. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Quitte ton pays. Ta famille. Et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je renais ton nom grand. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu invite Abraham à quitter son territoire pour aller dans le territoire de Dieu. Dieu invite Abraham à quitter l'endroit qu'il connaissait bien pour aller maintenant dans les endroits de Dieu. Dieu invite Abraham à quitter la nature pécheresse pour aller vers la gloire, la sainteté de Dieu, la vie avec le Seigneur. Dieu invite Abraham à quitter le Seigneur. Dieu invite Abraham, Yahvé dit à Abraham, quitte pour aller maintenant s'orienter dans le chemin de Dieu. Parce que Dieu voulait marcher avec Abraham et lui faire accompagner avec son chalum, le chalum de Dieu qui est la paix de Dieu. Quitte ton pays. Cela veut dire quoi ? Chaque pays a des lois, des règlements, une constitution. Chaque pays bien-aimé a des principes qui régissent donc le fonctionnement de ce pays. Le Seigneur nous invite à quitter les principes, les lois de nos pays. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que je ne serai plus un citoyen congolais ? Non. Est-ce que je dois me révolter maintenant ? Ne plus vivre selon les lois de ce pays ? Non. Tu vis dans ce pays, mais toi tu sais une chose. Tu es habitant du royaume des cieux. Tu as le statut d'ambassadeur. Ce n'est pas ton territoire. Tu refuses d'être victime maintenant. Tu refuses d'être victime des lois de ce pays. Nos nations ont été sacrifiées avec le monde occulte. Nos nations ont été envoûtées. Vous allez dans les coins de rue, dans nos pays, surtout en Afrique. Il y a des monuments dans les rangs-bois, ici et là. Il y a des systèmes de manipulation. L'occultisme qui règne. Tu vas refuser les principes de ces pays. Tu vas refuser aussi la loi qui consiste à trouver le boulot en passant par des choses malhonnêtes. Tu vas refuser toutes ces choses. Tu vas demander à Dieu de protéger ta maison, de protéger ta famille. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Quitte ta famille. Bien-aimé. Cela ne veut pas dire que nous allons renoncer à nos familles. Il y a des lois, des principes, des coutumes et des us, des réalités ancestrales dans nos familles. Des réalités culturelles dans nos ethnies. La sorcellerie, les tabous, la magie, les cabales dans nos familles. Il faut les refuser. Il faut régner ces choses. Refuser, renoncer à ces choses. Je vais dire à quelqu'un ici. Si tu portes un nom qui est relié à une signification mystique, renonce, refuse à ce nom. Tu le gardes, mais tu refuses ce nom. Si tu portes un nom qui porte atteinte à ta bénédiction, la signification de ce nom influence ta vie. Tu le renonces dans la foi. Tu gardes le nom, mais tu renonces à ce nom dans la foi. Dans nos familles, il y a des réalités. Il y a des réalités, bien-aimés, qui ont bâti leur hôtel. Qui ont été nourries par les ancêtres. Et ces réalités nous atteignent à cause de la connexion du sang. Le sang. Tu vas renoncer à ces choses. Tu vas renoncer à ces choses. Tu vas renoncer aux divinités, aux principes. Tu vas renoncer au totem. Tu vas renoncer à ces choses. Et Dieu dit, quitte ta maison. Quitter sa maison, c'est de quitter aussi son identité, son ancienne identité. Change ton adresse. Quitte l'endroit où Satan te repérit. Tu changes l'adresse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Domine dans ma vie. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle en ce moment. Voici ce que Jésus est venu faire. Ce que Jésus a dit. Et nous allons prier sur la base de ce texte. Esaïe 61. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est venu pour renverser toutes ces choses. Une fois qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu l'a déchiré. Il y a eu un acte de condamnation que Satan avait pour ta vie. Il te condamnait par des choses. Dieu a déchiré cet acte. Alors maintenant, ce que tu vas faire. Tu vas livrer à la croix toutes ces choses qui actuellement dans ta vie sont en train de te paralyser. Tu vas les livrer à la croix. Tu les livres à la croix. Tu prends toutes ces choses, tu les livres à la croix. Tu les déposes à la croix. Toutes ces frustrations que tu portes. Toutes ces blessures que tu portes. Toutes ces combats que tu portes. Toutes ces attaques que tu portes. Tu vas les livrer à la croix. Tu les déposes à la croix. La croix, c'est l'essentiel pour nous. La croix, c'est l'endroit de la victoire. La croix, c'est là où Jésus a gagné. C'est là où Jésus a remporté la victoire. La croix, c'est notre référence. La croix, c'est notre sens de victoire. C'est notre victoire. La croix, bien-aimé, c'est tout pour nous. La croix, la croix. À la croix, Jésus a remporté la victoire. À la croix, Jésus a renversé les forteresses du diable. À la croix, tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Revenons à l'œuvre de la croix. Abraham n'avait pas connu l'œuvre de la croix. Moïse n'a pas connu l'œuvre de la croix. Mais toi, tu as connu l'œuvre de la croix. Dis, Seigneur, j'emmène ma maison à la croix. Oh, merci Seigneur. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe là, maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu es en prière. Ça se passe maintenant. Dis, Seigneur, j'emmène ma maison à la croix. Je la dépose à la croix. Tu m'as encore dit, Seigneur, j'emmène mes enfants à la croix. Tout de moi à la croix. Mon histoire à la croix. J'emmène tout à la croix. À la croix, je dépose. J'emmène ma vie à la croix. À la croix, je dépose à la croix. L'esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Tu vas dire, Seigneur, je suis pauvre en ce moment. Pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit, Seigneur. Et puisque l'esprit du Seigneur est sur toi, Seigneur, Dieu t'a consacré pour m'apporter la bonne nouvelle. J'attends maintenant cette nouvelle, Seigneur. Parle-moi. Prophétise, Seigneur. Parle-moi. Parce que j'ai reçu l'esprit qui crie à ma père. La parole dit, Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez recevoir la lumière du jour. Est-ce qu'il y a les déportés ce soir? Le Seigneur est venu annoncer aux déportés que vous êtes libres. Est-ce qu'il y a ceux qui ont le cœur brisé ce soir? Le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y a les prisonniers ce soir? Le Seigneur est venu pour dire aux prisonniers, vous allez recevoir la lumière du jour. Alors, si tu as le cœur brisé, si tu es un déporté, si tu es prisonnier ce soir, reprends maintenant ton droit dans la Bible. Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Il est venu pour que les prisonniers reçoivent la lumière du jour. Il est venu pour que les déportés soient libres. Où est-ce que tu as été déporté? Tu es en prière, bien aimé, tu es en prière. Où est-ce que tu as été déporté? Quelles sont les choses qui t'ont déporté maintenant? Dis maintenant, déclare, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je veux vivre ma liberté en Christ. Je veux voir maintenant la lumière du jour. Je ne suis plus prisonnier. Je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être déporté. Je suis libre. Car mon Seigneur est venu pour libérer ceux qui sont déportés. Il est venu pour montrer la lumière à ceux qui sont prisonniers. Maintenant, je prends la clé. La clé de vie qui est Jésus-Christ. Jésus est la clé de ma vie. J'ouvre les portes. Toutes les portes fermées devant moi. Je les ouvre. Je les ouvre. Bien aimé, cite les situations qui sont dans ta vie. Qui correspondent aux portes fermées. Et ouvre maintenant. Ouvre. 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 Je sens l'onction de Dieu maintenant. Ouvre. Ouvre la porte. Dis dans le nom de Jésus. J'ouvre la porte de la stérilité. Dans le nom de Jésus. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Et cite le problème. Cite-le maintenant. Cite le problème. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre. J'ouvre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas sentir. Il y a une voix qui va te dire. Hé. Toi. Qu'est-ce que tu penses ? Tu crois que ça va changer ? Tu as prié plusieurs fois, non ? Tu crois que ça va changer ? C'est la voix du diable. C'est le serpent ancien. Dieu l'a écrasé à la croix. Jésus a dit. Je voyais Satan tomber du ciel. C'est la voix du diable. N'écoute pas cette voix. Il est le menteur. Le tentateur. Il ne t'a jamais aimé. Il est menteur. Il est menteur. Il ne dit pas la vérité. Maintenant, écoute la voix du Seigneur. Qui te dit. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouvre maintenant. Dis Jésus par ton nom. Jésus par ta puissance. Jésus par ta victoire. J'ouvre cette porte qui a été fermée durant des années dans ma vie. Et je reçois la libération. Puisque tu l'as dit dans ta parole. Que les opprimés seront libérés. Que les malades seront guéris. Que les prisonniers vont voir recevoir la lumière du jour. Et Jésus a dit. Le Seigneur m'a envoyé pour annoncer une année où vous verrez la bonté de Dieu. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner l'espoir à ceux qui sont dans le deuil. Tu vas dire Seigneur maintenant. Puisque tu es venu pour arranger les années de vie. Tu es venu Seigneur pour annoncer une année de bonté du Seigneur. Laisse qu'en cette année Seigneur Jésus. Laisse qu'en cette année Seigneur Jésus. La bonté du Seigneur me rencontre. Que la bonté de Dieu me rencontre. Seigneur je crois que je suis au bon endroit. Parce que j'ai souvent pleuré au mauvais endroit. J'ai compté sur des gens qui n'ont pas eu de temps pour moi. J'ai compté sur autre chose. Mais ce soir c'est ma prière à moi. C'est ma prière Seigneur. Ce soir j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce soir Seigneur c'est moi qui crie à toi. Ce soir je te dis Seigneur c'est ton fils. Celui que tu as aimé. Ce soir je te dis Seigneur c'est moi ta fille. Celui que tu aimes. Celui que tu as aimé depuis la croix. Ce soir je te dis c'est encore moi Seigneur. Moi cette brébie que tu as ramassée. Dans mon passé. Dans ma vie. Moi Seigneur Jésus. Moi qui criais. Et ce soir Jésus je te dis. Je te dis Seigneur que tu es vivant dans ma vie. Et je te dis ce soir Seigneur que je crois que si tu parles ça va changer. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question Seigneur que cela termine ainsi. Car je n'ai jamais vu un homme s'approcher de toi sans qu'il retrouve la grâce. Je n'ai jamais vu un homme te toucher sans être sauvé. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je veux me briser. J'attends avec espoir ta décision. J'attends ta décision. Dans le nom de Jésus. J'attends ta décision d'Esaïe 61. J'attends ta décision Seigneur. J'attends ta décision. Selon qu'il est écrit dans Esaïe 61. J'attends ta décision Seigneur. Que les ossements desséchés se relèvent. Qui reprennent vie Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Maintenant je vais entendre ta voix. J'ai trop parlé. Comme Jérémie. J'ai dit pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère. Pour voir douleur et malheur. J'ai trop parlé. Je me suis lamenté. Mais au fond les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Seigneur, parle maintenant. Je veux t'entendre. Parle Jésus, je veux t'entendre. Parle Seigneur, je veux t'entendre. Jésus, Jésus, Jésus. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ta servante écoute. Parle Seigneur, ma maison écoute. Parle Seigneur, ma maison écoute. Par le Seigneur, ma vie t'écoute Par le Seigneur, mon cœur t'écoute Par le Seigneur, ma volonté t'écoute Par le Seigneur, au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Tu es vivant Seigneur Tu es vivant Seigneur Ta parole dit, la main du Seigneur n'est pas trop faible pour sauver C'est sûr, il n'est pas trop sourd pour vous entendre Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et Dieu S'il s'est détourné de vous pour ne plus voir ni vous entendre C'est à cause de vos péchés Vous avez du sang sur les mains Des fautes salissent vos doigts Au tribunal, vous portez plainte injustement C'est pourquoi Dieu n'a pas agi avec faveur Et ne nous a pas rendu justice Nous espérions la lumière Et nous sommes dans le noir Oui, Seigneur, nous t'avons souvent désobéi Et parfois, nos péchés nous accusent Nous pensons sans cesse à nos révoltes Seigneur, nous t'avons désobéi Nous t'avons trahi C'est pourquoi le respect du droit recule Le Seigneur a vu tout cela Il a trouvé que l'absence du droit était une mauvaise chose Il a vu que personne ne réagissait Et maintenant, le Seigneur parle Voici ce que Dieu dit Et moi, voici l'engagement que je prends Envers cela Mon esprit est sur vous Et j'ai mis mes paroles dans votre bouche Oh, merci Seigneur Un Dieu qui pardonne Qui met les paroles dans notre bouche J'ai mis mes paroles dans votre bouche Elles sont pour vous Pour vos enfants Et pour les enfants de leurs enfants Maintenant, pour toujours Maintenant et pour toujours J'ai mis mes paroles dans votre bouche Elles sont pour vous Et pour vos enfants Et pour les enfants de leurs enfants Maintenant et pour toujours Je ne vous les retirerai jamais C'est moi, le Seigneur, qui affirme cela Debout, Jérusalem Debout, Gerdie Debout, Esther Debout, dites-en non Debout, maintenant Nous sommes dans Esaïe 59 et 60 Debout, debout, maintenant Prie avec éclat En effet, ta lumière arrive La gloire du Seigneur se lève sur toi Regarde, la nuit couvre la terre Un brouillard enveloppe les peuples Mais sur toi, le Seigneur se lève Et sa gloire brille sur toi Le Seigneur a parlé Et il dit dans Abba Kouk, chapitre 2 Le verset 2 Alors le Seigneur m'a répondu Écris ce que je te fais connaître Écris clairement Sur des tablettes Pour qu'on le lise facilement Les choses Que je te fais voir Arriveront Mais seulement au moment fixé Merci Seigneur Seulement au moment fixé Elles vont bientôt se réaliser Ce n'est pas un mensonge Attends avec confiance Même si c'est lent Oui, c'est sûr Elles arriveront sans retard Écris Celui Qui a de mauvaises intentions Perd ses forces Mais celui qui est fidèle à Dieu Est juste Et ainsi Il a la vie Merci Seigneur Merci Jésus Tu parles Seigneur Tu as parlé Et tu parles dans nos vies Tu es le libérateur des vies Merci Seigneur Nous m'élevés vers toi Jésus Nous te disons Reçois la louange Reçois l'adoration Reçois les actions de grâce Tu es le Dieu Au-dessus de la religion Au-dessus des paroles Qu'on a dites à notre égard Au-dessus des combats Unitiles de l'Hélanie Tu as humilié les Philistins Tu as humilié Satan Tu as humilié Seigneur Les Égyptiens Avec leur armée Seigneur Tu as humilié les démons Les principautés Tu les as livrés En spectacle Et je crois Seigneur Jésus Que je suis délivré Je suis sauvé Par le sacrifice De Jésus à la croix Parce que Jésus M'a sauvé Ce soir J'ai tout déposé à la croix Je dépose tout à la croix Et je sors De ce moment de prière Avec confiance Et assurance Car mon Dieu Est le libérateur De ma vie Au nom de Jésus Que Dieu te bénisse Amen